... Drama Zalagadou, l'amène jusqu'à bout, la bibidi babidi bouuuu Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'une série que j'ai commencé il y a quelques temps et qui s'appelle What's Up Netflix Ça fait maintenant plusieurs années que Netflix fait partie de nos vies et on est toujours aussi émerveillé devant la qualité et surtout la variété de contenu que la plateforme propose Et avec cette série What's Up Netflix, je reviens vous donner mes petites pépites, mes petites découvertes et à chaque numéro sur un thème différent qui pourrait vous parler ou non Mais j'espère en tout cas que vous allez apprécier cette vidéo Commencez déjà par vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications Et enfin avant de commencer cette vidéo, mettez en commentaire les thèmes qui vous intéresseraient de voir dans cette série N'hésitez pas, ça me fera plaisir de regarder ces séries et de vous donner mon avis dans les futures vidéos On commence sans plus tarder avec aujourd'hui un thème qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit des séries fantastiques de Netflix Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de Shadowhunters qui a été adapté du coup des livres de Cassandra Clare, La Cité des Ténèbres Très connu, mais bon, la série à apparaître un petit plaisir coupable pour moi J'ai pas grand chose de très positif à onde Dans cette vidéo, nous n'aborderons pas non plus l'incroyable Sense8 L'original Umbrella Academy ou l'envoûtant Outlander Ce sont toutes des séries fantastiques Par séries fantastiques, j'entendais plus Série un peu traditionnelle fantastique Des créatures, un univers un peu sombre Quelque chose qui va se rapporter soit à la sorcellerie, soit à la magie Ce genre de séries En numéro 1 Lock & Key Sorti en février 2020 et adapté d'une bande dessinée qui porte le même nom Lock & Key parle d'une famille dont le patriarche est décédé Qui emménage dans une maison qui du coup appartient à leur famille Et ils y découvrent des clés Des clés qui ont des pouvoirs fascinants Qui vont totalement changer leur vie Je me suis renseigné un petit peu sur la série de comics Avant du coup de faire cette vidéo Et les images me semblent extrêmement noires, extrêmement sombres Je pense que le comics est quelque chose de beaucoup beaucoup plus adulte Et que la série Netflix l'a un peu plus édulcoré pour le rendre un peu family friendly Cependant c'est une série qui est vraiment hyper sympa A découvrir en famille, qu'on soit adulte, qu'on soit ado, qu'on soit jeune adulte, qu'on soit papi, mamie, etc A part quelques incohérences scénaristiques et des grosses ficelles scénaristiques Qui m'ont un petit peu dérangé au moment du visionnage de la série Je trouve que c'est une série qui est vraiment assez envoûtante Il y a quelque chose de très accessible Qui peut permettre à tout le monde de s'identifier à la fois au personnage, à l'histoire Mais en même temps juste d'apprécier le moment Ça aborde quand même des thèmes parfois très adultes et très sombres Et du coup je vous conseille cette série Deuxième série ! En tout cas j'espère que vous appréciez mes nouveaux looks de vidéos Personnellement je suis en train de vous montrer à peu près toute ma panoplie de vêtements confortables et dégueulasses Mais en tout cas sachez que j'en suis particulièrement fier Je suis le chaperon rouge En numéro 2 nous avons The Witcher The Witcher, contrairement à Lock and Key Et contrairement aux autres séries que je vais vous présenter juste après Est une série qui est bien plus adulte Qui est vraiment inspirée d'un univers très fantaisie Plus traditionnel, à l'ancienne Un peu plus moyenâgeux Qui traîne un peu de ces côtés là Un peu plus seigneur des anneaux que Harry Potter si vous voyez ce que je veux dire The Witcher est sorti en décembre 2019 Et c'est une série qui a connu un immense succès sur Netflix directement Et c'est un succès qui pour moi est totalement mérité The Witcher est adapté d'un univers de séries littéraires Qui a été créé par Et c'est le moment où je vais galérer And... André... Andrzej... 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 Sapkowski Je suis désolé monsieur Et dans cet univers de romans La série n'a pas adapté les romans principaux Mais a adapté des histoires courtes Donc des nouvelles Qui s'inspirent de l'origine des personnages Si j'ai bien compris Donc J'essaye de récapituler Il y a un monsieur Il a écrit des romans Et après Il a écrit des petites histoires Des toutes petites histoires Qui racontent les personnages Et Netflix ils se sont dit Tiens Nous avons un univers Et une saga romanesque Immenses à adapter Si on mettait de côté les romans principaux Et comprenait les deux petits machins Qui ont été écrits à côté Pour en faire une série Bref Je trouve ça assez rigolo Pour le coup Ça n'a pas du tout impacté négativement la série Puisque c'est une série Qui est extrêmement sympathique Surtout que scénaristiquement C'est une dinguerie Puisqu'il y a tout un jeu Sur la chronologie des événements Et c'est quelque chose Que j'adore dans les séries Et surtout Le plus gros point Fort de cette série C'est l'intrigue C'est... C'est... C'est l'intrigue Une intrigue vraiment Troisième série Au moment où cette vidéo est publiée A peu près le 6 février Voilà Puisque je suis totalement en train De faire cette vidéo Bien bien avant Là j'ai l'impression d'être Un voyageur temporel Je suis dans le passé Dans le futur Je suis un peu tout à la fois Hein Et bien le 6 février Aujourd'hui pour vous C'est deux semaines Après la sortie D'une série qui s'appelle Fate The Winx Saga A-t-on déjà autant parlé D'une adaptation De dessin animé De notre enfance Sérieusement C'est un truc de malade Genre partout où j'allais Je voyais des gens Qui gueulaient Parce que blablabla La bande-annonce A déchiré La communauté de fans Et je peux comprendre Parce que je fais partie Des gens qui ont regardé Les Winx Quand j'étais petit Bien sûr Les Winx a fait partie De notre histoire Maintenant Qu'est-ce que c'est Fate The Winx Saga C'est une série Qui est donc adaptée Des Winx Mais qu'est-ce que c'était Les Winx A notre époque Si tu le veux Demain tu veux Être avec nous Winx La série originale De Winx Club Est donc une série italienne Qui est sortie en 2004 Elle a été ensuite Rachetée en partie Par Nickelodeon A qui l'on doit Erasmoket Bob l'éponge Les Tortues Ninja Avatar le dernier maître de l'air Jimmy Neutron Bref Que des mastodontes Et le fait d'imaginer Les Winx là-dedans Ça me rend fier Genre il y a quelque chose De bizarre Mais alors Qu'est-ce que vaut L'adaptation des Winx En série live action Pour Netflix Et bah écoutez les enfants Premièrement Il faut totalement oublier Que ça a un rapport Avec les Winx En tant qu'adaptation Ce n'est pas bon du tout L'univers n'a plus rien à voir Les personnages N'ont plus grand chose à voir A part qu'ils aient Certains attributs physiques Et surtout qu'ils aient gardé leur nom La plupart des personnages Ont beaucoup changé Certains même Ont disparu Rest in peace Mais si on met de côté L'aspect adaptation De la série Cette série est Pour moi Le mélange De tous les codes De séries fantastiques Dont j'ai besoin Et que j'aime Pour faire qu'une série Me plaise Un univers très très sombre Des personnages Avec des pouvoirs magiques Des créatures Des fées Ce genre de choses Une académie magique Dans un monde Qui est protégé Par un champ de force magique Non mais C'est génial Et on a aussi Des très 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 beaux décors J'aime beaucoup les acteurs J'aime le fait que Comme on est sur Netflix On a des personnages Tous plus variés Les uns que les autres C'est encore une fois Une série avec Beaucoup de diversité Une série qui ne va pas Hésiter à mettre en place Des personnages De communautés différentes Qui ont Des backgrounds différents Des traumas différents Bref Ce qu'on attend D'une série Merci Netflix J'ai pas grand chose D'autre à dire A part que j'ai été Captivé dès le premier épisode De la série Si jamais vous kiffez N'hésitez pas à me refaire Un petit commentaire en bas Pour me dire Gaëtan t'as eu raison Cette série elle est vachement sympa Quand même Je me suis fait un petit thé J'ai voulu le boire Quatrième et dernière série Et c'est pas n'importe laquelle Puisque On fête Avec une grande tristesse La fin d'une Pour moi Des meilleures séries fantastiques De Netflix Et il s'agit de Sabrina Ou plutôt Chilling Adventures of Sabrina Sortie en octobre 2018 La série a connu Deux saisons Divisé en deux parties A chaque fois Donc quatre parties Et c'est terminé Le 31 décembre 2020 Sabrina est loin D'être un univers Qu'on ne connait pas Puisque le grand public A été habitué A voir ses aventures Depuis toujours En 1996 Intervient la première adaptation De Sabrina La série Sabrina l'apprentie sorcière Une série live action Avec un espèce De Salem Salem vous savez C'est le chat noir De Sabrina Mais il faisait flipper Mais en même temps Il était génial Genre c'était le truc Le plus drôle de la série En 1999 L'aventure Sabrina Continue avec une aventure Animée cette fois Sabrina the animated series En français C'était Sabrina La série animée Ou alors juste Sabrina Selon les distributeurs Ou alors Sabrina L'apprentie sorcière Parce que les français Sont incapables De se décider Sur un seul nom Cette série a eu Énormément de succès Pas mal de saisons Une série animée Mais comme on l'aime bien Et c'est de cette série Qui a été inspirée Une autre série Et c'est celle Qui mange aille le plus Et si je vous dis Fait de la magie 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 C'est quoi cette histoire Plutôt bizarre Le jour la nuit Mais qui fait de la magie Ne cherchez pas C'est Sabrina Qui fait de la magie Qui fait de la magie 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 Le secret de Sabrina Est une série franco-américaine C'est trop stylé La France a participé à ça Et c'est une série d'animation Qui s'est totalement inspirée De sa grande soeur Sabrina La série animée C'est un dessin animé Qui fait vraiment partie De mon enfance Et j'adorais ça Aussi quand Netflix A annoncé une nouvelle version De cet univers Je me suis demandé Ce qu'ils allaient bien pouvoir faire Quand j'ai vu les premiers trailers Je me suis dit Oula ça va être son Ça va être exactement comme j'aime Et j'avais raison A la base A la base Sabrina De vrai A la base A la base Sabrina devait être une série Diffusée sur la chaîne CW La même chaîne Où est diffusée Riverdale Et devait être une série Un peu jumelle Avec Riverdale Pour un jour s'imbriquer Et faire un crossover Elle avait toujours été conçue comme ça A la fois diffusée sur CW Et à la fois sur Netflix Mais deux mois Après l'annonce De la création de cette série Ils ont décidé finalement De la mettre uniquement Sur Netflix Et du coup Très rapidement L'idée d'un crossover Avec Riverdale S'est totalement éteinte Et malheureusement On n'aura jamais D'épisode crossover Et c'est trop dommage Parce que ça aurait été Vraiment vraiment stylé Pour moi ça a été un coup de coeur Dès le premier épisode Sabrina est l'une des séries Qui m'a fait vibrer sur Netflix J'adore le visuel Je trouve que les plans Sont magnifiques Il y a une inventivité Au niveau du scénario Alors parfois Ça tombe un peu Dans le bizarre Mais c'est vrai que Souvent la série Va nous déterrer Des créatures Jamais vues Plein de mythes Et légendes Qui sont hyper originaux Les personnages Sont hyper stylés Ça garde ce côté teenager Le plus gnan gnan possible Mais d'un autre côté Ils te mettent des espèces de montres Ils te mettent du sang Ils te mettent des C'est vraiment un parallèle Entre quelque chose De très adulte et trash Et quelque chose De très gnan gnan Et adolescent Et je trouve que le mélange Fonctionne parfaitement J'adore le casting Je le trouve particulièrement sympathique Très sympathique Très 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 sympathique Oh décidément Je tenais à mettre cette série En fin de vidéo Parce que c'est vraiment Un coup de coeur C'est une série que j'ai adoré Et j'aimerais lui dire Au revoir comme il se doit Donc Sabrina Merci Sabrina n'est pas La série révolutionnaire Qu'on peut imaginer C'est juste une série Qui est très sympathique Qui est bien faite Avec des personnages forts Et rien que pour ça C'est une série Qui mérite d'être regardée Donc regardez Sabrina S'il vous plaît Tentez au moins Si vous aimez pas Tant pis Mais au moins vous aurez essayé Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça m'a fait super plaisir De pouvoir partager Ce nouveau What's Up Netflix Avec vous J'adore ce format J'adore le faire Vous étiez nombreux A avoir apprécié Le premier numéro Le second avait eu Un peu moins de succès Mais le sujet aussi Était un peu particulier J'espère que celui-ci En tout cas Rentrera dans vos vidéos Favorites de ma chaîne Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à mettre Un petit pouce bleu Juste en dessous On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite Une excellente soirée Une excellente journée Une excellente semaine Que dis-je ? J'ai hâte de vous retrouver encore Allez salut Qui fait de la magie Qui fait de la magie Qui fait de la magie Les secrets de Sabrina Les secrets de Sabrina C'est parti.